Merci, M. Turp. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont des questions. Daniel? Moi, une remarque sur les droits et les libertés, c'est vrai que de dire, on met dans la Constitution, tout ce qu'il y a dans la charte, c'est très bien, sauf que la charte, c'est une loi, une loi qui peut être amendée par une autre loi. Donc des droits fondamentaux qui sont remis au gré des majorités parlementaires qui peuvent se succéder au sein du décennie, il peut y en avoir deux, trois différentes. On le voit en ce moment avec la question de la laïcité qui a divisé pas mal le Québec. Pour que la loi que le beau passe, il y ait un amendement à la charte. Je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, mais moi j'aurais préféré qu'ils rentrent dans le détail et qu'ils énumèrent les droits, dire tel droit, tel droit, tel droit, les prendre dans la charte, mais vraiment les écrire. Ce qui aurait permis de les modifier quand ils ne sont pas bons. Parce que par exemple, dans la charte, il y a le droit à un environnement sain. C'est écrit quelque part. Dans la mesure que tu peux l'avoir. Voilà, voilà, voilà. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes à Rouyn-Noranda et qu'il y a de l'arsenic dans l'air, comme il y en a à cause de, je ne sais pas trop quelle mine qu'il y a là, qui dépasse les normes environnementales, les lois et les règlements permettent de donner une dérogation à la mine pour qu'elle fasse ça, ça. Alors, le droit à un environnement sain, tel qu'on l'a au Québec, c'est une vaste fumisterie parce que ça s'applique partout, là, c'est des exemptions, etc. Il y a la même chose, il y a enterré dans la charte le droit à l'accès à l'information sous réserve des lois et règlements. Alors ça, il y a une cinquantaine de lois au Québec qui exemptent des pans entiers de la société de l'accès à l'information. Alors si ça relève des mines, si ça relève des forêts, si ça relève d'hydro au Québec, s'il y a un secret commercial. On prend souvent l'exemple, si vous voulez savoir si la ville de Gaspé, le puits de forage, on met des cochonnées dans la nappe phréatique, c'est l'environnement sain, c'est ce cours-là. Alors c'est interdit parce que c'est un secret commercial, la recette magique pour faire sortir, pour aller chercher les dernières gouttes de pétrole, de gaz dans le sous-sol. Alors c'est là où il y a une différence entre une démarche citoyenne et une démarche élitiste parce que l'Assemblée nationale est composée des élites essentiellement. J'ai fait une recherche encore récemment sur la composition des députés actuels de l'Assemblée nationale les professions principales chez les femmes, baissières, travailleuses de garde-bouille, etc. Il y a une infirmière, c'est la seule qui est là-dedans, qui correspond aux gens ordinaires, les cinq ou six professions majoritaires. Les hommes, c'est pareil, camionneurs, menuisiers charpentiers, patati patata, il n'y en a pas la seule. Alors qu'on en avait dans notre Assemblée Construite citoyenne. Oui, mais c'est ça. Alors là, c'est plein d'avocats, c'est plein de politiciens professionnels. Il y a moins en moins d'avocats, par exemple. Oui, oui, oui. De moins en moins d'universitaires aussi. De moins en moins d'universitaires et de moins en moins de médecins spécialistes. Voilà, oui. Peut-être qu'il y en avait trop avant. Oui, mais par contre, je n'ai rien contre les entrepreneurs, les gens qui entreprennent et qui font des choses bien, mais quand le quart du caucus gouvernemental est formé d'entrepreneurs, on dit que la société est déséquilibrée. Et qu'ils vont vouloir des gaz aux deux queues. C'est ça, c'est ça. Alors une Assemblée citoyenne, c'est beaucoup plus intéressant que ce que peut faire le législateur, à mon avis. C'est plus, ça sera davantage au ras des pâques crêtes pour correspondre aux besoins réels de la société. Mais pour la, je veux quand même l'évoquer, pour la Charte des droits et la technique d'incorporation, si on incorpore les droits fondamentaux de la Charte, une loi ordinaire ou quasi-concisionnelle dans la Constitution, ils ne peuvent plus faire l'objet d'une modification par l'Assemblée nationale, par les voies ordinaires. C'est les articles qui sont relatifs à la revision consciente qui s'appliqueraient. Donc ça sera la Charte, si cette Constitution entre en vigueur aujourd'hui, ça serait la Charte telle qu'elle est en 2019. Et ce qui se passe après, il faudrait qu'il y ait une modification constitutionnelle. Exactement. Puis, il ne pourrait pas être abrogé du jour au lendemain par un Parlement où on décide, on n'en veut plus de ce droit-là. Là, ce serait assujetti à la procédure de modification constitutionnelle, donc les deux tiers référendums. Donc, ce serait beaucoup mieux protégé qu'actuellement. Mais, vous posez la bonne question sur est-ce que le catalogue complet des droits devrait-il être dans un texte plutôt que dans deux textes. Et pour les fins de la lisibilité, il y a deux options. Soit qu'on incorpore, puis qu'on ajoute, ou qu'on incorpore, on n'ajoute rien, puis ça fait une conscience plus contise. Et on pourrait, c'est toujours ajouté au texte, quand on diffuse le texte, la charte et les extraits qui sont constitutionnalisés, si on pourrait faire ça. Mais on pourrait, et ça met un plus grand avantage, je suis assez d'accord, le catalogue des droits devrait être seulement la conscience. On ne devrait pas être obligé de regarder dans deux textes, savoir quels sont nos droits fondamentaux. Mais là, le défi, ce serait de tenter de réduire le nombre de droits, pas réduire de façon substantielle, mais d'avoir moins d'articles. Parce que, moi, j'ai toujours été de l'école que s'il y a trop d'articles dans une conscience, les gens ne les liront pas. Les gens vont s'arrêter à l'article 20 et ne liront pas le reste. Et il y a des possibilités de faire ça. Parce que, par exemple, la charte des droits et libertés est actuelle. Article 10 à 20, ça porte sur l'égalité de la discrimination. On n'a pas besoin de 10 articles sur la discrimination pour que les gens sachent qu'ils ont le droit à l'égalité et à la non-discrimination. On pourrait résumer ces 10 articles en un article important, puis effectivement, peut-être faire une loi contre la discrimination. parce que la plupart des provinces canadiennes ont des lois sur la non-discrimination, puis le Canada a sa propre loi. Nous, on a mis ça dans notre charte des droits et libertés, une espèce de catalogue complet sur la façon dont s'applique la norme contre la discrimination en matière de logement, en matière de travail, et ainsi de suite. Alors, on pourrait faire un exercice qui ferait que, peut-être même, on arriverait à avoir un chapitre 1 avec 20 articles très courts et qui rassembleraient tout ce qu'il y a dans la charte québécoise actuelle, plus peut-être quelques articles nouveaux avec des droits nouveaux. Un bon exercice de rédaction nous permettrait d'arriver à ce résultat. Amen.